Les femmes noires ont toujours excellé dans les sports et l'athlétisme. Voici les 10 plus belles femmes noires, qui font des vagues en raison de leurs performances impressionnantes, leur persévérance, leur motivation et détermination dans les sports. Ces belles femmes noires sont devenues des modèles pour de nombreuses personnes dans le sport. Numéro 10, Féline Fondoua Moana Elle est une joueuse de volleyball américaine née le 13 mars 1992 à Hermosa Beach en Californie. Elle mesure 1,93 m. Elle est une sacrée reine de beauté, connaissant le volleyball aquatique, elle est un bloqueur dominant, un attaquant explosif avec un corps à couper le souffle. C'est incroyable à quel point ses compétences de volleyball sont impressionnantes, Chaque fois qu'elle joue, on a du mal à fixer les yeux sur la balle, le regard se penche beaucoup sur son corps. Elle est une femme noire forte et résiliente qui ne recule jamais. Numéro 9, Fatima Diame Fatima Diame est sans aucun doute l'une des plus belles femmes noires du monde de l'athlétisme. Aux Jeux Olympiques de 2021 en 2022, la reine du millénaire a remporté une médaille d'or aux Espagnols, ce qui en fait d'elle l'un des talents les plus talentueux du monde de l'athlétisme. C'est bien que les femmes excellent dans toutes les disciplines. Numéro 8, Simone Bill Comme la plus grande de tous les temps, Simone Bill est en réalité un tout petit gabarit, elle mesure 1,42 m et était la plus petite athlète à prendre part aux Jeux de Rio, en 2016, un petit format qui lui vaut d'être surnommé la puce, mais ne l'empêche pas de s'envoler à près de deux fois sa hauteur, lorsqu'elle réalise l'une de ses figures les plus célèbres, un double salto arrière, 2000 vrilles, réception à la veigle. Aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Bill est devenu le gymnaste américain le plus décoré de tous les temps. En 2018, elle est devenue la gymnaste la plus décorée de l'histoire des championnats du monde. Quoi d'autre ? Bill a décroché le saut de Sheng, qui est considéré comme l'un des sauts les plus difficiles en gymnastique et qui n'est généralement pratiqué que par des hommes. Bill travaille très dur, s'entraînant généralement 5 à 6 heures par jour. Après avoir pris sa retraite de la gymnastique, Bill dit qu'elle aimerait être infirmière. Nous sommes sûrs qu'elle va exceller dans ce domaine aussi. Numéro 7, Kadisania Très sportive, participant au football, au basketball, au handball et même au taekwondo, Kadis Victoria Sania est une athlète chieudoise spécialisée dans le saut en longueur. En 2010, elle a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse à Singapour. Elle a fait un triple saut qui est monté à 13,56 mètres. Kadis a représenté son pays dans divers événements internationaux. En 2018, elle s'est classée 7e au championnat d'Europe et 6e au championnat du monde en salle. Numéro 6, Kory Goff L'américaine Kory Goff est une joueuse de tennis professionnelle qui s'est fait connaître avec une victoire sur Venus Williams à Wimbledon alors qu'elle n'avait que 15 ans. Lors de ses débuts à Wimbledon en 2019, le nom de Goff a fait la une des journaux nationaux quand, à 15 ans, elle est devenue la plus jeune joueuse de tennis à participer au tournoi en 28 ans. Le phénomène a même conquis Venus Williams, qui avait remporté le tournoi 5 fois auparavant. En juin 2021 à Roland-Garros, elle devient la plus jeune athlète depuis Williams en 2017 à atteindre l'écart du final d'un tournoi du Grand-Chelaine. Numéro 5, Gabby Douglas En 2012, la gymnase d'Olympique Gabby Douglas est devenue la première afro-américaine de l'histoire. Numéro 3, Nuka Ogumike Depuis qu'il a rejoint les Las Parcs en tant que premier choix au repêchage en 2012, Ogumike est devenu l'un des joueurs les plus respectés de l'AFBA. L'ancienne de Stanford est devenue à la fois MVP et championne de l'AFBA au cours de sa saison 2016. Elle a également aidé l'équipe américaine à remporter l'Euro-Coupe du Monde FIBA 2014 et 2018. De plus, elle est présidente du syndicat de la Ligue, la Women's National Basketball Player Association, à une époque où l'AFBA est de plus en plus visible dans les médias, grâce à son activisme et à sa demande d'équité salariale. Numéro 4, Zynga Prescod Double Olympienne et originaire de Brooklyn, Prescod est devenue la première femme afro-américaine à remporter une médaille individuelle au Championnat du Monde Senior lorsqu'elle a décroché le bronze en 2015. Elle porte le nom d'une reine guerrière d'Angola Nzingham Bandi. Numéro 2, Kamika Bangam Elle a commencé la course à pied à l'âge de 15 ans. Elle avait été une gymnaste de haut niveau national, mais lorsque ses parents ne pouvaient pas la maintenir financièrement dans ce sport, elle a rejoint un ancien coéquipier qui s'était également tourné vers la piste. Le rêve olympique a commencé après avoir remporté l'OFSA, école secondaire de l'Ontario, médaille d'or aux 100 mètres et aux 200 mètres lors de sa première année sur piste de course en 2010. Elle aime prendre des photos, parler de motivation, entraîner, être à l'extérieur. Numéro 1, Shelley A. N. Fraser Price Shelley A. N. Fraser Price est une sprinteuse jamaïcaine qui a remporté des médailles d'or aux 100 mètres aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 et Jeux de Londres 2012. Elle a également remporté une médaille d'argent dans cette épreuve aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elle est une inspiration très visible pour la prochaine génération en raison de ses performances sportives, notamment en devenant récemment la deuxième femme la plus rapide de tous les temps avec un temps de 10,63 secondes. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada